... Vous l'imaginez, nous sommes dans le désarroi total depuis un certain temps, quand depuis Ndiamena ou même à partir du Sénégal, on entend que Hissène Abré doit être gracié. Hissène Abré, le Sénégal doit libérer Hissène Abré. Donc, les victimes se sont dites qu'il faut venir parler avec les Sénégalais. Parce qu'il faut que le Sénégal comprenne cette angoisse existentielle, ce traumatisme avec lequel les victimes vivent depuis 82 à nos jours. Et vous avez ici l'une des figures emblématiques de ces violences de M. Hissène Abré, M. Clément Abbé Fouta, que vous connaissez bien, et qui est une victime directe, qui lui-même a enterré des centaines de centaines de victimes d'Hissène Abré, qui sont mortes dans les prisons, dans les jouelles de M. Hissène Abré. Vous avez aussi Abdoulrahman Gueye, que vous connaissez également, qui est un des survivants, qui a la chance de survivre. Parce qu'à côté d'Abdoulrahman Gueye, vous avez Sata Gueye, dont le frère n'a pas eu la même chance qu'Abdoulrahman Gueye. Alors qu'ils étaient arrêtés en même temps, simplement, ils étaient venus livrer de la marchandise à des soldats français au Tiat. On les a pris, on les a considérés comme des espions, on les a mis dans les prisons, et c'est plus tard qu'on a découvert d'abord M. Abdoulrahman Gueye qui était vivant, mais l'autre Abdoulrahman Gueye, Demba Gueye, dont on a retrouvé un certificat de genre de mort, si je peux dire, duquel il résultait qu'il est mort, d'une maladie, en tout cas amibienne, d'une infection amibienne, parce qu'on sait que la nourriture, c'était des petits grains de mille, petits grains de rine qui n'étaient pas cuits, qu'on faisait manger aux prisonniers, et il a, selon le certificat de genre de mort établi par le médecin de la prison à l'époque, à Ndiamena, mort d'une dysenterie amibienne, et sa soeur est là pour le représenter d'Emba Gueye. Donc vous avez trois victimes emblématiques qui sont là, qui vont vous parler de leur peine devant ce débat qui est en train d'être agité et qui résulterait simplement, simplement d'une, comme l'a dit Gassama, d'une sorte de sensibilité inégalitaire. On ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'Issène Abraie à ce point et oublier ces victimes qui sont là depuis des années, des veuves, des veufs, des orphelins, des victimes qui ont tout perdu. C'est le plan juridique. Je pense que cela a été rappelé. Les chambres africaines résultent d'un traité. Le Sénégal a ratifié un traité avec des clauses extrêmement claires. Et l'article 26, vous le verrez dans la déclaration, des statuts disent expressément que l'État du Sénégal est lié par la durée de la peine. Et cela a été rappelé dans l'arrêt même de la chambre d'appel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le Sénégal est certes le pays qui a abrité le procès, mais le Sénégal n'est pas le maître d'oeuvre de ce procès. Il s'agit avant tout d'un procès international, un procès de l'union africaine. Et à l'image de ce qui s'est passé au Cambodge, on a créé des chambres africaines qui ont été insérées au niveau des juridictions sénégalaises, mais qui gardent toute leur autonomie du point de vue juridique. Et c'est pourquoi il a été rappelé clairement de par la signature même, aussi bien des plénipotentiaires de l'union africaine que du Sénégal, que le Sénégal n'avait aucune mainmise sur cette peine que ses chambres allaient rendre cette décision au bout de ce procès. Donc c'est pourquoi très tôt, quand certains ont commencé à dire ou à lancer un appel à l'endroit du président de la République, ou en tout cas essayer de développer un certain nombre de raisons humanitaires qui doivent soutenir cette libération, cette libération anticipée aux grâces, nous avions déjà rappelé. Attention, le Sénégal est lié par l'intangibilité, de façon intangible, par la décision qui a été rendue par les chambres africaines. Donc aujourd'hui, il doit être clair que quelles que soient les raisons qu'on puisse invoquer le Sénégal, ne peut pas de lui-même et d'autorité soit grâcier M. Issa Nabré, soit prendre une décision d'aménagement de sa peine sous quelque nature que ce soit. Donc, sur ce point, nous voulons être clairs. Et il semble que le ministre de la Justice, lors de son passage à l'Assemblée nationale, devant les parlementaires, il semble que le ministre ait bien dit de façon claire que le Sénégal ne pouvait pas. ne pouvait pas, le Sénégal était lié par les statuts des chambres africaines. Donc, ça, sur ce point, si vous avez des questions supplémentaires, nous pouvons y revenir. Mais de façon claire, il est important, et nous souhaiterions que cela soit répercuté de la façon la plus large, que le Sénégal, encore moins le président de la République, qui est en sorte l'émanation de la République du Sénégal, la plus haute institution, que le Sénégal et son président n'ont aucune autorité pour remettre en cause ou aménager de façon quelle qu'elle puisse être cette peine qui a été prononcée. Aujourd'hui, on voudrait empoisonner l'opinion sénégalaise qui, certainement, loin du Tchad, n'a pas vécu l'horreur du régime de l'Issénabe. L'Issénabré a été jugé, condamné, mais qu'on le laisse purger sa peine. Lorsqu'on dit que L'Issénabré a un bras cassé, il a du rhume, il a mal à la tête, on lui envoie des spécialistes, non des moindres. L'Issénabré est malade, on est d'accord, on le soigne, et ici au Sénégal, ce n'est pas de plateau qui manquerait, n'est-ce pas, de soigner l'Issénabré. Le Sénégal a accueilli l'Issénabré pendant des vingtaines d'années. Comme on l'est dit, on ne peut pas s'asseoir ou alors on ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Le Sénégal a accueilli l'Issénabré et aujourd'hui, on fait comme si le Sénégal ou le peuple sénégalais à travers sa Teranga n'est pas bien ou alors n'est pas en train de gérer l'Issénabré. Moi, je me dis que c'est quand même une insolence. On ne peut pas insoler tout un peuple qui t'a donné l'asile, qui t'a meublé.